Je bénis Dieu, parce que je sais que l'homme de Dieu a chanté. Ce qui devait accompagner cette chanson est un peu arrêté. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un se poumon pour la gloire de Dieu, il faudrait aussi accompagner la personne. Amen. Alors que Dieu le bénisse. On va continuer avec notre enseignement, parce qu'il concerne les tourbures. Ça veut dire que c'est le trône. Bien-aimés, en lisant la Bible, c'est qu'il doit l'avoir monté. La Bible parle de plusieurs trônes. Nous, nous sommes en train de voir le trône de sa fille. Mais, à part le trône de sa fille, il y a plusieurs trônes dans la Bible parle. Alors, quand vous lisez la Bible, selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 26, pour le respect de la parole, on s'élève. Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 26, pour le respect de Jésus. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de sa fille, en forme de trône. Et ce sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé dessus en haut. Colossiens 1, 15 à 16. Colossiens 3, verset 15 à 16. Colossiens 1, 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On va prendre encore Apocalypse 4, verset 2 à 4. Apocalypse 4, verset 2 à 4. « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à des éméros. » Apocalypse 5, verset 6. « Et je vis au milieu du trône des êtres. Et je vis au milieu du trône de quatre êtres vivants. Et au milieu du vieillard, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Amen. Bien aimé, nous sommes en train de parler sur le trône de sa fille. Mais ce qu'il doit noter d'abord, c'est que la Bible parle de plusieurs trônes. Il y a par exemple le trône des grâces. C'est là où nous voyons l'agneau de Dieu qui est au milieu autour des quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards. Amen. Ça, c'est le trône des grâces. Mais quand vous regardez le trône des saphirs dont Ezekiel 1, verset 6 parle, vous allez constater seulement qu'on parle des quatre êtres vivants mais non des vingt-quatre vieillards. Est-ce que vous comprenez ? La différence, ça veut dire, dans l'Apocalypse, chapitre 4, 2 à 4 et l'Apocalypse 5, verset 6, là on voit un trône, mais autour de ce trône, il y a quatre êtres vivants et vingt-quatre vieillards. Tandis que dans Ezekiel 1, quand vous lisez du verset 4 jusqu'au verset 28, là on ne parle pas des vingt-quatre vieillards. Ça veut dire, si on veut comprendre la pensée de Dieu, les vingt-quatre vieillards se sont sécutés, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Ils ne pouvaient pas se trouver sur le trône parce que l'agneau n'était pas encore immolé. On les appelle les vieillards. Tandis que les êtres vivants, qu'on appelle les quatre êtres vivants, ils étaient déjà, dès que Dieu avait créé, ça veut dire, en créant le trône, les quatre êtres vivants étaient là-bas. Vous voyez ça ? C'est comme à l'éternité. Nous avons les quatre êtres vivants, l'aigle, les bœufs, les lions et l'homme. Maintenant, il fallait attendre que l'agneau puisse mourir. Oh, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et après la mort de l'agneau, c'est là où on voit maintenant les trônes au complet. Ça veut dire qu'il y a quatre êtres vivants et vingt-quatre vieillards. Ou les vingt-quatre vieillards, vous allez comprendre avec moi, quand Salomon devait construire son trône, vous allez constater que le trône de Salomon, c'était un trône où il avait mis, il y avait d'abord six décrets. Ça, c'est écrit dans le livre de 1 Roi 10, verset 18 à 20, des chroniques 9, 17 à 19. Vous allez constater que les six degrés, les six marches du trône de Salomon, il y avait de deux côtés six bras, six bras. Ça veut dire au total combien? Douze. Vous voyez ça? Sur ses bras, il y avait douze lions. Est-ce que tu peux lire ça? Pour la précision. 1 Roi 10, verset 18 à 20. Parce que c'est pour tout simplement parler de quelque chose de très important. 1 Roi 10, verset 18 à 20. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pire. Ce trône avait six degrés et la partie supérieure en était arrondie par la dernière. Il y avait deux bras de chaque côté du siège. Des lions étaient près de bras. Et douze lions sur les six degrés de part et d'autre. Il n'est censé rien faire de pareil pour aucun royaume. Amen, hein? C'était tout cela pour donner la précision. Amen, hein? Parce que quand vous regardez les prophètes, ce qu'ils faisaient, c'était poussé par l'Esprit de Dieu. Amen, hein? Quand Salomon représente ce trône où il y avait douze lions, ça veut dire six, six. Quand Christ est venu, il va dire qu'au temps de la reine de Saba, il est venu de loin pour aller visiter Salomon. Mais je vous dis, ici, il n'y a plus que Salomon. Ça veut dire qu'au départ, il est Salomon, mais plus. Vous voyez? Oh, Salomon avait mille femmes. La Bible nous dit que les mille femmes de Salomon parce que mille égale à un. Selon les Écritures. La Bible dit que mille ans est égale à combien? Un jour. Parce que vous allez voir que les réponses de Dieu pendant le millennium, qui est le septième jour, le Saba, ça doit prendre des mille années. Et Salomon qui avait mille femmes. Oh, les mille femmes de Salomon représentaient une seule femme. Parce que quand nous regardons l'Église, il est composé de plusieurs personnes. Des milliers de milliers de personnes. Ça veut dire Jésus-Christ qui est le véritable Salomon. Il est ton mari. Mon mari. Vous voyez que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Une seule femme. Vous comprenez que ça représente maintenant Jésus-Christ. Jésus-Christ quand vient venir sur la terre. En tant que le véritable Salomon, il devait construire aussi un trône, d'abord sur la terre. Et ce trône qui est construit sur la terre, il choisit tout sa propre. Vous voyez ça? Bon, le trône de Salomon avait combien? 12 léons. Vous allez voir qu'il y avait 6 degrés. Ça veut dire en marchant. Quand nous regardons le trône de Salomon, dans l'ancienne alliance, Dieu avait choisi tous les fils d'Israël. Et vous allez voir que les 6 degrés, quand Salomon montait et que le peuple s'est élevé, juste on voyait le dos. Mais, arrivé là où il y avait le trône, c'est à quel jour le trône, c'était le septième. Là, il s'est présenté maintenant en face. Vous comprenez que, quand Moïse a demandé à Dieu, je voulais voir ta face. Le Seigneur dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais je vais te mettre quelque part. Je vais te couvrir de ma main. Tu verras seulement mon dos. Oh, voir le dos de Dieu, ça c'est voir les choses de l'ombre. Parce que tout était caché. Mais aujourd'hui, nous nous voyons la face. Amen. Nous voyons la face de Dieu. La face de Dieu, c'est la connaissance. Amen. Parce que l'ombre, la réalité doit se trouver en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé en Israël, c'était l'ombre. Mais la réalité nous voit tout ça en Jésus-Christ. Quand vous voyez les prophètes faire les mouvements, il faut chercher ces mouvements en Jésus-Christ. Quand vous voyez les prophètes se marier, quand vous voyez Dieu qui a osé, va prendre une femme prostituée, va prendre une femme qui a été aimée par un autre mari. J'avais la femme de Trouille. J'avais dit que Dieu parlait, comment il devait venir nous aimer, nous en tant que les prostituées, nous en tant que ceux qui adoraient le diable, qui étaient dans l'idolâtrie. C'est pourquoi quand il a dit les prostituées que vous voyez vous dépenseront dans le rang des cieux, ces prostituées-là étaient nous, qui étaient dans l'idolâtrie. Il est venu nous aimer. Vous comprenez que la vie des prophètes représente la vie de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous regardons maintenant les doux lions, vous allez voir que l'être vivant qu'on appelle les lions, s'est trouvé sur les trônes. Amen. Quand on voit les lions sur les trônes, parce qu'on voit quatre êtres vivants, mais les quatre êtres vivants, on voit les lions, l'aigle, l'ombre et l'épée. Mais tous ces quatre étaient conduits par les tourbillons qu'on appelle les roues. Ça, c'est écrit au chapitre 1 du verset 15, vous descendez jusqu'au verset 21. Et la Bible dit que quand ces êtres vivants s'élevaient, les roues s'élevaient avec haine. Et la Bible dit que l'esprit des êtres vivants était dans les roues. C'est comme en quelque sorte, ce qui dirigeait les êtres vivants, c'était les roues. Oh, les roues avaient plusieurs sujets. Ce que j'avais dit le dimanche passé. Parce qu'on a vu quatre roues effrayantes qui faisaient peur. Et ces roues avaient plusieurs sujets. Et ces roues étaient à côté des êtres vivants. Ça veut dire que quand on regarde maintenant les quatre êtres vivants, bien et même, on voit automatiquement ce qui dirigeait maintenant les quatre êtres vivants, ce sont l'esprit. C'est l'esprit. Oh, l'esprit, on appelle ça les roues. On appelle ça les tourbillons. Maintenant, vous allez constater que, en regardant ce trône, ce trône, j'appelle ça le trône mobile, c'est un trône qui s'est déplacé. C'était un trône qui était à la recherche de l'homme. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Et quand ce trône a attrapé l'homme, ce trône est devenu mobile. Maintenant, c'est Dieu qui travaille maintenant comme étant un trône dans la vie de quelqu'un. Tous les mouvements de Dieu, en venant sur la terre, se rencontrant avec Moïse, dans les poussières dents, sous la nuitée, il dirigeait. Mais c'était le trône qui travaillait. Mais le trône était à la recherche de l'homme. Amen. Vous comprenez que le trône était là. Il cherchait l'homme. Or, quand le trône a trouvé l'homme, or, l'homme par excellence, il était aussi sur le trône. Et la Bible nous dit que ce jour-là, on a présenté voici l'homme. Amen. Qui a présenté cet épilat? Amen. Parce que Dieu cherchait un homme. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Et quand lui-même est devenu un homme, c'est que vous allez voir bien aimer que, quand nous regardons les quatre êtres vivants bien aimés, je peux sortir dans les quatre êtres vivants, plusieurs choses à la fois. Je peux sortir deux êtres vivants. Je peux faire sortir encore un être vivant dans les quatre. Je vais faire sortir deux. Et je prends deux, je vais sortir un. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit qu'il y avait quatre êtres, et ces quatre êtres, on entendait la foi de Dieu dans les quatre êtres. Or, la foi de Dieu dans les quatre êtres, c'est l'évangile de Christ qui venait nous présenter. D'abord, c'était un lion. Matthieu dit ceci, il parle de la royauté de Jésus-Christ, où on a donné qu'il y a une liste des rois dans Matthieu 1, pour dire qu'il était les lions. Amen. Tandis que, Marc va prendre maintenant pour prévenir Jésus-Christ comme étant le serviteur, ça veut dire M.B. Mais Jean va commencer, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ça veut dire que c'était l'être. Qui ça? Jésus-Christ. Il va dire, celui qui m'a vu, a vu les pères. Jésus-Christ était l'image du Dieu invisible. Dieu avait défendu l'action de faire une image dans les cieux et dans les eaux. L'image qu'il devait faire, c'était qu'il devait prendre maintenant la forme d'un homme. En venant maintenant comme un homme, vous allez constater que Dieu va prendre le besoin de l'Eval d'Israël. Il choisit 12 fils d'Israël pour travailler avec eux. Il y avait Ruben, Lévi, Sinéron, tous les autres. Mais en marchant, arrivé dans un endroit propriétaire dans le pays des Cana, il y avait 12 espions. Quand ils arrivent, ils se divisent en D. D et 10. Le 10, Dieu va détruire le 10, il va prendre le D. Mais dans l'élévation, il va élever qui ça? Je suis. Ça veut dire, il y a seulement une personne. Dieu travaille avec les enfants d'Israël. Il prend maintenant les 10 tribus d'Israël, du temps d'Héroboam. Il va prendre maintenant, il va partager les 10 tribus. Il va prendre 10 tribus, il va donner ça à Jéroboam. Et 2 tribus vont rester à qui ça? À Réroboam. Et dans les 2 tribus là, c'était la tribus de Benjamin et la tribus de qui? De Jida. Il va unir ça, il va appeler ça les pays de qui? De Jida. Vous comprenez que Benjamin se trouve à l'intérieur. C'est comme Josué, Caleb se trouve à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y avait personne, une personne. Et dans Zacharie 8, verset 23, il dit 10 hommes de toutes les tribus de la terre vont attraper une personne. Cette personne, ils vont attraper, ils vont dire, il faut l'attraper par l'épin et la robe. Nous savons que Dieu est avec ça. Oh, les 10 hommes, ça veut dire Dieu avait besoin d'un 10e. Ces 10e là, ça veut dire lui-même Dieu avec 10 personnes. C'est pourquoi dans Matthieu 25, il va prendre 10 vierges qui vont entendre les maris. Ça veut dire 1 sur 10. Les maris, c'est 1. Les maris, c'est qui ? C'est Jésus-Christ. Et les 10 vierges, c'est l'Église. Amen. Donc, Dieu avait besoin tout simplement de quoi ? En Israël, il avait besoin d'une personne. Et quand il a trouvé des personnes, c'était Jésus-Christ lui-même. Il est venu maintenant prendre nous les nations pour faire 10. Amen. Et on appelle ça l'Église de Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire un 10e. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas difficile. Vous comprenez le calcul de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il prend maintenant le ciel. Parce que le trône, c'était le ciel. Et ce trône-là, on appelle ça le trône de sa fille. J'avais parlé dimanche parce qu'en prenant le trône de sa fille, il va prendre maintenant quoi ? Ce trône était posé sur les quatre êtres vivants. En bas, il y avait les quatre binaires. En haut, c'était l'homme. Or, quand vous lisez, vous allez voir que l'homme qui parlait, c'était l'homme qui était au-dessus, qui parlait. Mais sa voix se faisait entendre à travers les ailes. Est-ce que vous comprenez ? Et la Bible dit que pour marcher, il marchait à travers les tourbillons. Ça veut dire les quatre binaires qui ont des yeux partout. Donc c'est comme en quelque sorte, quelqu'un qui se trouve sur le trône, sa voix, on entend ça, en dessous. Hein ? Là où il y a les ailes. Maintenant, celui qui dirige, c'est comme si c'était les quatre binaires. En réalité, les quatre binaires qui ont plusieurs yeux, c'est ça l'esprit. Oh, l'esprit voit partout. L'esprit contrôle le tout. L'esprit dirige le tout. L'esprit bien-aimé, c'est Dieu sous une forme qu'on ne peut pas comprendre. Est-ce que vous comprenez ? Et vous allez voir maintenant, on va appeler maintenant ces quatre roues, les tourbillons. Or, quand nous prenons maintenant les tourbillons, en ces temps-là, en ces moments-là, Dieu était à la recherche d'un homme. Comme l'homme n'était pas là, c'était Dieu en tant qu'esprit. Vous avez de quoi avec moi ? Dieu en tant qu'esprit, et que l'homme n'était pas là. Les 24 viers ne pouvaient pas être là sur le trône. Pourquoi ? Parce que l'homme devait mourir comme étant un agneau. En fait, il a racheté les gens de toute tourbille, de toute nation. Et vous allez voir que la mort de Jésus-Christ, même les 5 qui sont morts, étaient résistés ce jour-là. Ça veut dire Dieu maintenant, il prend quoi ? Il prend les 12, les enfants d'Israël, il prend les 12 apôtres, il fait maintenant combien ? Il fait un 4. C'est ça le trône qui est complet. Vous êtes d'accord avec moi ? Maintenant, il prend les 4 êtres vivants. En voyant ça, c'est toujours lui-même Dieu. Pourquoi ? Parce que le lion, c'est le roi. Vous êtes d'accord avec moi ? Or, il sera roi des rois pendant les milleniums. Parce que le monde a besoin des rois partout dans tous pays. Le monde a besoin d'un président, d'un roi qui va certifier le désir de son peuple. Et l'homme ne trouvera jamais de ses rois. Tout ça, c'est que le véritable roi va venir sur la terre. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous allez voir que, quand il a commencé avec Israël, il marchait avec eux. Le juge d'Israël a dit, donne-nous aussi un roi. Et Samuel allait plaider Dieu. Ce peuple demande les rois. Dieu dit, non. Ils ne te rejetaient pas. Ils sont tentés de me rejeter. En fait, moi, Dieu, je ne sois pas les rêves. Roi. Choisis un roi parmi nous. Dieu avait besoin de régner. D'être un roi s'il est toi. Parce que depuis l'éternité, il était roi. Or, en ce qui concerne les saphirs, les saphirs représentaient les princes. Parce que là, on voit les rois, on voit aussi les princes. Or, les princes, ce sont les fils des rois. Vous êtes d'accord avec moi ? Or, les trônes de Dieu, quand Dieu prend les trônes de Dieu, il place ça dans ta vie. En plaçant ces trônes dans ta vie, il ne veut pas constater que, c'est Dieu qui est venu s'asseoir au-dedans de toi. C'est Dieu-là dans la plénitude. C'est Dieu-là. Est-ce que vous compreniez ? C'est-à-dire que Dieu vient. David, premièrement, quand il vient, la Bible dit que, quand on a vu le tourbillon, parce que, j'ai parlé de trônes, il y a plusieurs trônes, trônes de saphirs, trônes de grâce, trônes de vainqueur, trônes blancs du jugement, trônes de sa colère. Mais je ne parle pas d'abord de ça, parce que si j'ai commencé à prendre les trônes de vainqueur, je vais parler de beaucoup de choses pour voir qui sont les vainqueurs. Amen, hein ? Pourquoi ? Parce que, si les trônes de vainqueurs, on parle toujours, dans l'apositive des trois versets, à celui qui vaincra, il sera assis sur mon trône. Vous comprenez ? Mais pour vaincre, tu dois d'abord combattre. Il n'y a pas une victoire sans combat. C'est là où tu sauras qu'est-ce qu'on doit vaincre. Pourquoi c'est qu'on doit vaincre, hein ? On doit voir les sept églises d'Asie. Mais je ne suis pas d'accord là. Qu'est-ce que la Bible dit ? Vous allez constater bien, les mecs, quand Ezekiel froid les tourbillons, les quatre épinés, on appelle ça dans Ezekiel 10 verset 13, les tourbillons. Or, ce sont les quatre roues qu'on appelle l'esprit. Ça veut dire, en quelque sorte, les quatre roues qu'on appelle les tourbillons égale les vents. Vous êtes d'accord avec moi ? Or, les vents, quand vous lisez Ezekiel 1 verset 4, il dit, j'ai regardé, voici, il venait du Septentrion. Or, le Septentrion, c'est la ville du Grand Roi. Qu'est-ce qu'ils voient ? Un vent impétible. Un vent très fort. Oh, les vents très forts qui viennent du Septentrion. Mais c'est les tourbillons. Ce sont les quatre épinés. Vous êtes d'accord avec moi ? Maintenant, ces vents-là, comme les vents étaient devenus un homme qui était Jésus-Christ. Il a pris un corps. Il est venu. Il est mort sur la croix. Il va dire, vous attendez. En fait, moi, je puisse partir. Parce que si je ne pars pas, le Saint d'Esprit aussi ne viendra pas. Ça veut dire, c'est comme si, moi, en tant que les vents, je dois d'abord partir, en fait de prendre les mains proches, les vents, et de venir maintenant sur la terre pour faire maintenant une habitation. Et le jour de la Pentecôte, dans Acte chapitre 2, verset 2, on attend bien encore un bruit, un vent impétieux. Ça veut dire, les vents impétieux de ce qu'est le 1, verset 4, c'est ça le vent impétieux qui est descendu maintenant le jour de la Pentecôte. Amen. Ça veut dire, c'est les pneus, les quatre roues qui sont venus menacer la terre. Est-ce que vous comprenez ? Bon, les quatre roues, tu devais diriger quoi ? Les quatre êtres vivants. Ça veut dire, Jésus-Christ. Il est à la fois un homme, parce qu'il était 100% Emmanuel qui est un homme, il était aussi 100% Dieu. Vous comprenez que, dans d'autres occasions, il s'est entré avec Moïse, il dit, je vais me retourner pour voir cette vision. La Bible dit que l'ange de l'Eternel apparaît à qui ? A Moïse. On dit que c'était l'ange de l'Eternel. Mais maintenant, quand il regarde, la Bible dit, l'Eternel dit. Vous comprenez que l'Eternel qui dit, on l'appelait des fois, l'ange de l'Eternel. Amen. Ça veut dire, quand il a pris la forme de l'ange, il ne pouvait pas sauver, parce que l'ange n'a pas de sang. Lui, avec les autres, il dépend de la forme. Et non. Il travaille. Il défait la lumière. Il travaille. Il défait la lumière. Il travaille. Il est les quatre pneus. Mais arrivé un moment, quand il descend sur la terre, on dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira. C'est comme le tourbillon qui va te couvrir. Vous voyez ça ? Ça veut dire, le tourbillon viendra sur toi pour placer un être qu'on appelle Dieu. Maintenant, il travaille, il fait le travail. Après sa mort, il dit, je dois partir. Si je ne parle pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Et le jour de la Pentecôte, quand il était sur la terre, dans Jean 3, verset 8, il dit, celui qui est né d'Esprit est comme un vent. Ça veut dire, il commence à montrer aux gens qu'elle, moi-même, jetez le tourbillon, jetez le vent, j'ai pris un corps, je vais retourner dans ma position. Mais vous aussi à votre tour, vous devez devenir comme moi. Parce que la promesse de Dieu, que nous le verrons tel qu'il est, nous devons être semblables à lui. Pour être semblables à lui, vous allez voir, Jean-Baptiste a dit, que celui qui vient après vous baser, il va baser du Saint-Esprit et du Fée. Vous voyez que les trônes de Dieu, on voit Dieu comme étant un feu. C'est pas ça. Le jour de la Pentecôte, il vient maintenant, la double portion, en tant que la flamme des fées, pour pénétrer dans la vie. Des disciples, des apôtres, et en tant aussi qu'un vent. Donc il joue ces rôles-là. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire les deux rôles à la fois, le feu, le vent, il met ça au-dedans de nous. Ça veut dire, nous devons maintenant son trône. Il était en train de placer son trône, il prend le ciel de sa fille, il amène ça au-dedans de toi. Il allume la flamme du feu, tu deviens son trône. Il fait de toi un vent. Quand il fait de toi un vent, maintenant quand il va commencer à marcher bien demain, quand tu prêches, c'est lui qui est en train de prêcher. Quand tu guéris les malades, c'est lui qui est en train de guérir les malades. Quand tu parles par tout bien-aimé, c'est lui qui est en train de faire ce travail. Amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Notre capacité vient de lui-même. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce problème, vous allez voir que, en regardant le vent, la Bible parle des quatre vents des cieux et des quatre vents de la terre. Daniel 7 verset 2 dit ceci. Daniel 7 verset 2. Suivez-moi. Je sais que nous sommes en train de faire la mathématique de Dieu. Vous devez aimer la connaissance. Vous savez, c'est la connaissance qui va vous gouverner. La vie éternelle, c'est dans la connaissance. La vie éternelle qui te connaisse, Jésus-Christ, toi le vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Bien-aimé, s'il n'y a pas la connaissance, vous savez, des fois, les gens vont revoir ça. C'est parce qu'il trouve en nous quelque chose que Dieu n'a pas mis avec. Mais ce n'est pas moi, c'est lui-même Dieu qui a mis ça. Vous croyez que moi, je suis meilleur que les autres ? Non, c'est sa grâce seulement. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait misèrement à qui il fait miséricorde. Et quand on parle de ces choses bien-aimées, c'est seulement la grâce de Dieu. Il choisit qui il choisit. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, quand Daniel 7 verset de Dieu ça ? Lise. Fais vite. Lise. Parce que tout ce que je vous donne, ce sont les écritures toujours. Daniel 7 verset de Dieu. Fais vite. Fais vite. 7 verset de Dieu. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision d'Ansir, et voici les quatre vents des cieux fuient éruption sur la grande mer. » Tu t'arrêtes là-bas. Je prends maintenant pour aller sur cette verset première. « Après cela, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Il est retenu les quatre vents de la terre. En fait, il ne souffle les points de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun monde. » Vous voyez ces deux versets ? Dans ces deux versets, on parle des quatre vents des cieux et des quatre vents de la terre. Vous êtes d'accord avec moi ? Les quatre vents de la terre et les quatre vents des cieux sont différents. « Suivez-moi. » Comme la Bible dit, je vais expliquer d'abord les quatre vents de la terre. Parce que quand les quatre anges forêtent les quatre vents de la terre, les vents de la terre, ce sont les quatre animaux. Les vents de la terre, ce ne sont pas les quatre animaux qui doivent faire éruption sur la mer. « Oh, la mer, c'est les fous, les peuples, les nations. » Amen. Dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé de la statue d'or de Nabokad-Nassar. Dieu a parlé des quatre animaux. Dieu a parlé de Babylone, les Medes, les Perses, les Grecs et Rome. Il a fait combien ? Quatre empires. Ce sont les quatre vents de la terre. Parce que les vents couvertent. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça veut dire parler maintenant d'arrêter, de retenir ces quatre vents de la terre. C'est comme si Dieu met fin à un processus. Comment les hommes de cette terre seront dirigés par eux, les hommes de ce monde. Amen. Pour qu'on ne fasse que marquer du saut. Et après avoir marqué du saut, bien aimé, l'étape qui suivra, il y a la grande tribulation, il y a les Mignanoukou, il fiendra lui-même en tant que le homme de ceux-ci et la terre. Vous êtes d'accord avec moi ? Maintenant, regardez maintenant les quatre vents des cieux. Dans l'Effekie, chapitre 37, verset 9, je suis en train de lire la Bible, parce que l'intervention de la Bible, c'est tout dans la Bible. On ne peut pas interpréter la Bible de sa façon. Un verset explique un autre verset. Ézéchiel, chapitre 37, verset 9. La Bible dit ceci. Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, tient à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle-ci, c'est mort. On dit quoi ? Suivez-moi. Ne dormez pas. On dit quoi ? L'Esprit vient d'où ? L'Esprit vient d'où ? Parlez d'un aimer. Je lis. Ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle-ci, c'est mort. Esprit, viens des quatre vents. Souffle-ci, c'est mort. Et quand l'Esprit va souffler, la Bible dit que c'était la résurrection. Vous êtes devant avec moi ? Or, les quatre vents, ce sont les quatre vents. Vous voyez ça ? Est-ce que vous comprenez ? Or, les quatre vents, on appelle ça quoi ? Le tourbillon. Or, le tourbillon, c'est les vents. Maintenant, on dit que l'Esprit souffle des quatre vents. C'est-à-dire que l'Esprit vient à partir de ces quatre vents. Fait un travail. Qu'est-ce que c'est le travail ? Fait le travail de la résurrection. Or, c'est lui qui ressuscite. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que la Bible dit qu'à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts à qui se ressuscitent premièrement. Et lui-même, quand il est sur la terre dans Jean 5, il va dire que c'est l'air qui vient ou ceux qui sont morts. Entendons la voix du Fils de l'Homme. Et vous tous vont ressusciter. Vous comprenez que le son de la trompette, la voix de l'archange, c'est la voix de Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais c'est quoi ça ? C'est ça l'évangile des quatre vents. C'est ça l'évangile des tourbillons. Papa, tu me comprends ? Vous voyez maintenant qu'on a parlé des quatre vents. Et on a appelé ces quatre vents les tourbillons. Dans le chapitre 1, verset 3 et 4, il dit ceci. L'éternel notre Dieu marche dans la tempête, il marche dans les tourbillons. Ça veut dire quand Dieu veut marcher, il est là où se trouve les tourbillons. Ça veut dire en quelque sorte, quand il fait de toi un vent, ça veut dire, donne-toi à toi, tu es là. Toi, toi même ta vie, personne ne peut comprendre ça. Tout y vient, où tu y vas, personne ne va pas te comprendre. On risque d'être taxé, bien-aimé, quand on te regarde, on vient pendant la nuit, une personne, c'est comme le Média dit, une personne, ils sont venus nombrer. Il a dit, je remercie Dieu, parce que j'ai béni. Il a demandé ça. Bien-aimé, il avait un contenu avec un vent. Donc c'était un tourbillon. Oh, le tourbillon, c'est quand Dieu fait de toi un vent. En ce moment-là, bien-aimé, ce qu'ils ont raconté, s'ils pouvaient venir témoigner sur notre bien-même, ils allaient dire, on a vu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose. Et le lendemain, on peut venir te dire, voilà toi, tu es un magicien. Quand on te dit un magicien, c'est qu'on a vu quelque chose de puissance extraordinaire en toi. Si le monde, regarde un peu le monde, il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de occultistes, mais pourquoi on t'appelle seulement trois sorciers, on publie partout que toi tu es un sorcier. Alors que les autres sorciers, on les publie, on ne les publie jamais qu'ils sont des sorciers. Ils ne sont pas publiés. Mais ils sont des sorciers. Et quand on te publie bien le message qu'on a trouvé une puissance en toi, une force, un tourbillon, on n'arrive pas à saisir à comprendre ta vie. Amen. Des fois, on te voit comme un lion, des fois, on te voit comme un veille, des fois, on te voit comme un aigle, qui forme le plus haut possible, des fois comme un fort. Mais on n'arrive pas à comprendre ta fille. On va te qualifier que tu es un magicien. Parce que c'est quelqu'un de mystique qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est là qu'il est obligé de comprendre ce que tu as mis à toi. Si toi, un jour, un frère, il est allé prendre une fille en mariage. Pendant la cérémonie, il y avait un grand-père qui était là-bas. Le grand-père commençait à regarder. Il dit, je vois un feu au-dessus de toi. Tout le monde regarde. Où c'est tous les faits? Amen, hein? Bien-aimés. Ce qu'il y a déjà à voir en toi, toi-même, tu ne te connais même pas. Est-ce que vous comprenez? Il déclare, tout le monde regarde, tout le monde. Ils n'ont pas bien fait. Mais seulement ce grand-père-là. Pourquoi? Parce qu'il avait des yeux ouverts dans la source sérémonie. Il essayait maintenant de toucher. Et quand il a vu ses fêtes, c'est comme de faire attention. Quand tu fais, tu baptiseras pour lui. Est-ce que vous comprenez? Des fois, on peut te regarder là où tu es assis, mais on ne te voit pas. Là, tu deviens visible. C'est quoi ça? C'est un vent. Des fois, on vient pendant la nuit, tu es en train de dormir, tu es en train de ronfler. Bien, on arrive là-bas, là, c'est tout ton lit. On ne te voit pas. Quelqu'un peut te dire, mais toi, toi, tu ne dors pas. Pourquoi? Moi, je ne dors pas. Quand on te pose cette question, comprends, il est fini de te visiter pendant la nuit. Il t'a vu que toi, tu ne dormais pas. Or, celui qui garde Israël, ne sommeille pas et ne dors pas. Amen. Ça veut dire, ton esprit est toujours veillant. Mais si vous me comprenez, c'est quoi bien aimer? Tu vas comprendre maintenant que l'esprit vient des quatre êtres, des quatre vents. L'esprit vient des quatre mains. L'esprit vient en tant que le tourbillon. Apporte quoi? La résurrection. Est-ce que vous me comprenez? Oh, celui qui réussit, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Tu vois bien aimer, vous allez comprendre maintenant que en tant qu'éléphant, vous allez constater que la marche de Dieu avec les enfants d'Israël, ils vont commencer à partir. Arrivé devant la mer rouge, ça c'est le jour de 14, mais c'est 21. Les enfants d'Israël avaient peur. Ils commençaient à crier, à pleurer. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Egypte? Ils regardaient déjà la mort. Parce que derrière, c'était Pharaon. Amen. Moïse était là devant la mer rouge. Et Dieu savait comment tu me prends d'un peuple. Il sait très bien que la route qu'ils sont en train de suivre, il n'y a pas un chemin. Il y a une barrière. Il y a les autres qui se trouvent là-bas. Au lieu de les reconnuer là où se trouve la terre, il peut facilement marcher. Il va les reconnuer là où se trouvent les autres. Arrivé là-bas. Parce que Dieu, il y avait un chemin là-bas. Mais ce chemin était effrayé par les vents d'Orient. L'Écritique dit, « L'Éternel souffla les vents d'Orient. » Ça, c'est l'Exode 14-21. Est-ce que vous comprenez? « L'Éternel souffla les vents d'Orient, qui refoula la mer. » Et à partir de là, les enfants d'Israël devaient traverser à sec. J'ai dit ces versets d'Orient. 14-21. « Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impiocité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendient. Les enfants d'Israël entraient au biais de la mer à sec, et les eaux se formaient comme une mirail à l'air droite et à l'air gauche. » Vous comprenez bien que Dieu se présente maintenant comme les vents d'Orient. Amen. Parce que les vents d'Orient, quand ça souffle, c'est comme si en quelque sorte, là où il n'y avait pas un chemin, il ferait un chemin. Est-ce que vous comprenez? C'est comme tu as dit, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un. J'arrive là-bas. Tu cherches qui? Oh, mais c'est tel, tel, tel beau. Regarde un peu bien les mains. En regardant ces messieurs, quel rapport y a-t-il entre Clément et ces messieurs? Où a-t-il connu Clément? Mais c'est des vents qui est venu. Est-ce que vous comprenez? Le vent a créé une connexion. Le vent va ouvrir un chemin. Le vent va venir donner un visa. Est-ce que vous comprenez? On parle là-bas, on arrive là-bas, le vent arrive. Mais donne à ces messieurs le visage. C'est le vent qui commande. Amen! Il était là-bas, il y avait quelqu'un qui devait traduire. Oh, il oubliait que le vent était là. Il connaissait toutes les langues. Parce que dans le vent, le langage des chérimés était là-bas. Le langage de quoi ça? Oh, quand vous regardez, la Bible nous dit que c'était le bruit des grosses eaux. Oh, les grosses eaux, la Bible nous dit que ce sont les foules, les peuples et les nations. Ça veut dire les chérimés, hein? Connaissent toutes les langues possibles. Amen! Est-ce que vous comprenez? Alors là, ils ont parlé en anglais. Et ce messieurs-là, c'est... Que vous voyez là-bas? Mais c'est quelqu'un qui se connaît très bien avec les types. Oui, oui. C'est qu'ils le considèrent à vie. Bien et même, même l'homme de Dieu. Même ceux qui étaient ne connaissent absolument rien. Mais c'était l'histoire des femmes. Ils ne connaissent pas d'où ça vient, d'où ça parle. Est-ce que vous comprenez? Amen! Dis-nous, mais ta vie sera toujours... On ne va pas comprendre ça. Parce que le Dieu que nous servons, il est tellement merveilleux, il est tellement incompréhensible pour connaître ce Dieu-là. Tu dois être un ancien. Assez sur cette trône. Et là, tu vas commencer à comprendre ce Dieu-là, comment il travaille. Amen! Amen! Vous savez que, ce jour-là pour lui, il a frayé un chemin que l'homme, que lui-même, il ne savait pas d'où le plan de Dieu pour lui était qu'il puisse venir vivre, mettre au monde ses enfants qui sont les vignes des Américains, des petits Américains qui sont les vignes. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien et même, qu'il ferait un chemin là où il n'y avait pas un chemin. Et vous savez, la réponse était quoi? La mer rouge était comme l'obstacle afin que les enfants d'Israël n'entraient pas dans la terre promise. Combien de obstacles toi tu as? On ne veut pas que tu puisses pénétrer dans la terre promise. Quand je dis la terre promise, je ne parle pas de la terre promise comme étant le rhum des cieux, comme étant les véritables de Canam, comme étant la Jérusalem d'en haut. Mais je te rends la terre promise comme étant quelque chose que Dieu a prévu pour toi. une bénédiction matérielle, une bénédiction spirituelle. Ils sont là-bas, ils veulent pas que toi, tu puisses atteindre ça, tu puisses saisir ça. Mais s'ils sont des arbres, je dis, s'ils sont des arbres, les arbres ont été tous déracinés par un vent. S'ils sont des milles, le vent fait rouler même les milles. au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez bien-aimé? Est-ce que vous me saisissez? Vous ne devez pas comprendre les temps. Si on t'aime pas, on te met dans un cachot, on dit voilà lui, tous les enfants qui naissent dans cette famille, ces enfants seront toujours comme ça. Bien-aimés, ça c'est pour eux. Toi tu es un enfant qui ne peut naître dans cette famille, mais tu es né dans les rangs des cieux. Tu es né dans la nouvelle naissance, et la Bible dit que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Amen hein? Oh, tu es devenu un vent. C'est pourquoi? Regarde un peu ta famille. Il faudra qu'il y ait quelque chose d'espèceur qui est défait en toi. Toi tu es toi, tu n'es pas un autre. Amen hein? Ne regarde pas ces murs là, ça va s'écrouler d'un moment à l'autre. Amen. Et tu vas traverser les murs. Oui. Ne regarde pas les autres de la mer. Bien-aimés. Parce que Dieu a dit, les enfants, en traversant la mer rouge, c'était leur baptême. Un commentaire dit ceci, ils étaient baptisés dans la mer rouge et dans la colonne du fait. Ça veut dire quoi? Les baptêmes d'eau, et les baptêmes de quoi? D'esprit. Ça veut dire, c'est comme si l'image de la nouvelle naissance. Ça c'est un commentaire, je veux dire, 10 verset 2 à 3. Je veux dire que nos pères, quand ils marchaient, ils pivaient sur un rocher. Ces rochers là, c'était qui est Christ. Amen hein? Ils étaient baptisés dans la mer rouge. Ça veut dire les baptêmes d'eau. C'est pour toi aussi. Si tu n'as jamais eu un baptême, prépare-toi, on va se préparer pour avoir un baptême. Amen hein? Parce qu'on doit accomplir les écritures. C'est les qui croient, c'est rabaptisé. C'est pas ce qu'on a mis encore, on a pris un peu de l'eau, on l'a mis sur ta tête. Non, ça c'est pas ça. Cet homme là, il ne dit absolument rien. Parce que les baptêmes, nous mourons avec Jésus-Christ, nous résistons avec qui? Avec Jésus-Christ. Ça veut dire, on doit t'immerger dans l'eau, et tu sors dans l'eau. Et la Bible de ce baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Amen hein? Si tu dois, si tu dois accomplir ça. Et bien tu me comprends? Tu as besoin de ça. Le baptême va se préparer pour trouver un endroit. Et ceux qui ont besoin d'être baptisés, même si on doit aller là-bas, là, surtout les petits langues là. On va aller là-bas. Parce que tu as compris les Écritures. Amen hein? Vous savez, vous avez donné le nom à Papa Clément. Si on t'a mis de l'eau, sache que tu n'as jamais été baptisé. Les baptêmes, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu comprenais? Oh! J'ai essayé de traverser les fées, de ne pas dire, non, 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 non. On dit dans l'eau, et tu sors de l'eau. Est-ce que tu comprenais? C'est pas bien aimé. Vous allez comprendre que quand Dieu fait ce travail-là, dans nos vies, il vient, il tourne. Vous savez que, il y a le vent de la terre, il y a le vent du ciel. C'est ce que je dis. Est-ce que tu comprenais? Le vent du ciel, c'est ce qui représente la résurrection dans nos vies, la nouvelle naissance, c'est ce qui fait de nous que les gens ne peuvent pas comprendre. Amen. C'est ce qui fera de toi un grand cultif, pas de Satan, mais quelqu'un qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu comprenais? Quand ces gens-là font des miracles, des miracles sataniques, mais qui est la propriété de ces miracles? Satan, tout ce qu'il a pris. Là, il sait chez qui? De Dieu. Mais c'est chez Dieu. Mais le miracle est de Dieu. Ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas satanique. Quand tu vois quelqu'un faire des miracles, il n'y a pas de répartement dans la vie de cette personne. Ça, le miracle, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'on doit voir réellement c'est un enfant de Dieu. Parce qu'on voit la nouvelle naissance. Amen, hein? On voit que cette personne est né ou ça, de Dieu. Mais le vent de la terre, le vent de la terre vient même quand ça souffle. C'est le système de gouvernement de ce monde qui vient avec de mauvaises choses, qui fait un droit avec les 166. Amen, hein? Qui vient avec des lois pour nous détruire, pour nous enlever la semence de Dieu au milieu de nous. Le vent de la terre, c'est le jour où Jésus-Christ était dans la bâque, dans Matthieu chapitre 8 verset 24 à 27. La Bible dit que Jésus-Christ dormait. Amen. Il dormait. C'est Matthieu 8 verset 24 à 27, hein? Et la Bible, vous savez que la Bible dit que notre Dieu ne dort jamais. Il ne sommeille jamais. Mais ce jour-là, il était endormi. Or, quand vous regardez le psaume 44 verset 24 à 25, la Bible dit ceci. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi dors-tu, Seigneur? Je lis ça. Pour que vous puissiez comprendre ce que j'étais en train de dire. Parce que le livre de psaume 121 verset 4 dit que celui qui garde le Seigneur ne sommeille pas, il ne dort rien, pas. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, ici, d'abord, je lis Jérémie 31 verset 26. Jérémie 31 verset 26 dit ceci. Jérémie 31 verset 26 dit ceci. Là-dessus, je me suis réveillé. J'ai regardé. Mon sommeil m'a déjà été agréable. Qui dit ça? Qui dit ça? Il dit que son sommeil a été agréable. Donc, je donne encore un verset. Nous sommes 44. Verset 24 à 25. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oblites-tu notre misère? Notre oppression? Réveille-toi. Ici, on dit. Dans le somme 121, l'Écriture dit, le verset 4 dit, que celui qui garde Israël ne sommeille point et ne dort rien jamais. N'est-ce pas? Mais les deux personnes qui nous ont donné, là, on dit. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Donc, le Seigneur dort. Donc, Dieu dort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit Dieu dort, il ajoute. Pourquoi? Cache-tu ta face? Ça veut dire, si la face est cachée, Dieu est en train de dormir. Oh, la face est cachée. Ça veut dire que les gens n'ont pas la connaissance de ce Dieu-là. Ça veut dire que le Seigneur est en train de dormir. Est-ce que vous comprenez? Parce que, Lui ne dort jamais. Il ne sommeille jamais. Ça veut dire, quand il ne se révèle pas à toi, il y a le message que tu es en train de dormir. Est-ce que vous me saisissez? C'est pour bien aimer? Quand il dit, Réveille-toi, Réveille-toi, Seigneur. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Ça veut dire, Dieu te repousse. C'est comme s'il te met loin de ta face, Seigneur. Pourquoi oublies-tu notre misère? Mais, notre oppression, la bien-aimée, c'est pour dire qu'Israël, qui représentait les apôtres qui étaient là-bas, et le vent était terrible, et le Seigneur dormait. Amen, hein? Ça représentait l'état où Dieu devait tourner le dos en Israël. C'est comme si pour eux, ils ne devaient plus se révéler à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté les Messies. Ils ont rejeté la connaissance. Ils ont rejeté la face de Dieu. Amen, hein? Ils étaient attachés à leurs dogmes, à leurs lois. C'est comme aujourd'hui. Les gens sont habitués aux vins anciens. Ils ne veulent pas vomir ça. Or, les vins anciens, les t'amèneront, ils parlent. Prends les vins nouveaux. Qu'ils apprennent à toi. Ça va t'éclairer. Ils ont envie de la connaissance. Et quand maintenant, Dieu se réveille, c'est pour accomplir les versets « Pourquoi d'ordre du Seigneur ? Pourquoi d'ordre du Seigneur ? » Et il ajoute que « Mon sommeil m'avait été agréable, je suis réveillé. » C'est pour dire que Dieu a tourné le dos en Israël. Hein? Parce qu'ils ont tué le Messie. Il est venu chez nous, les nations, pour se révéler à nous. Maintenant, il va retourner encore en Israël. Avec qui ? Avec les déos. Vous comprenez ? Pour ensemencer la femme. Pour donner la parole de Dieu à travers les déos. Bien-aimés. C'est pour dire, bien-aimés, que dans la vie d'un enfant de Dieu, quand il voit plus la face de Dieu, quand il voit plus la face de Dieu, sache que quelque part, Dieu a tourné le dos. C'est comme s'il oublie ta misère. Il oublie ton problème. Je suis un charboné de qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi je ne vois plus Dieu dans ma fille ? Et la vie va te dire, « Réveille-toi. Toi qui dors, Christ va te guérir. » Amen. Toi qui crois que c'est Dieu qui est tenté de dormir, en réalité, c'est toi qui dors. Alors réponds-toi. Entre dans le bon chemin. Christ va te guérir. Est-ce que vous comprenez ? C'est la bien-aimée. Vous allez comprendre maintenant que, quand Dieu se révèle, vous allez voir que, il s'est réveillé, il a menacé le tourbillon, il a menacé le vent. Le vent qu'il a menacé, ce n'est pas le vent des cieux, c'est le vent de la terre. Et le disciple était là. Quelle est cette personne ? Qui est cette personne ? A qui même le vent obéisse ? Mais c'est le vent lui-même. Vous me comprenez ? C'est ça la personne, mais c'est ça la réponse. Hein ? La mère obéisse, et le tour devient calme. Non, 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 non. On va l'appeler un fantôme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On l'a appelé un fantôme. On va l'appeler Belzeboul. On va l'appeler témoin. Si toi, on t'appelle comme ça, sache qu'il y a quelque chose d'extrême qui se trouve dans ta vie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous saisissez ? Ça veut dire en toi. Ils ont eu peur. Pour moi, cette personne, que nous mangeons ensemble avec lui, mais les femmes obéissent, et la mère se calme. Oh ! Celui qui vient de calmer les vents de la terre. Parce qu'il a pu nous dire là-bas, après chapitre verset 1, les quatre anges qui étaient assis aux quatre coins de la terre devraient maintenant calmer les vents en fait que ça fait quoi ? Ça ne souffle plus sur les arbres, sur la mer, en fait qu'on puisse marquer du saut les serventés de l'éternel. Amen ! Ça aussi c'est un autre temps. C'est pour vous dire, bien-aimés, notre Dieu est qu'il est de toi en tout. Amen ! Et vous allez voir maintenant dans la livre des cantiques, il va dire ceci, Lève-toi Aquilon. Ça c'est le cantique, chapitre 4, verset 16. Lève-toi Aquilon, lève-toi Aquilon, souffle sur mon jardin, afin que ça exalte les parfums. Oh, les jardins de Dieu, c'est l'église. Si l'Otan et l'Aquilon viennent, ça veut dire que ce sont des vents qui arrivent. Amen ! C'est les vents qui viendront dans ta vie, ces vents-là qui viendront avec la tribulation, les persécutions, les difficultés, les problèmes. Pourquoi ? C'est pour exalter les parfums qui se trouvent en toi. Oh, exalter les parfums bien-aimés. Dans la Bible, les parfums représentent tout simplement quoi ? La vie des prières. Bien-aimés. Vous savez que, si ta vie est calme, il ne va pas gêner. Il ne va pas commencer à mourir. Tu auras tous les problèmes. Le Seigneur dira toujours dans la Bible, vous aurez la tribulation dans la chair, prenez courage et vainquez, vous allez aussi vaincre. C'est quoi ? Sur les trônes des vainqueurs, il n'y aura que les vainqueurs là-bas. Amen ! Les tribulations viendront. Les réclamations viendront. Les combats viendront. Les persécutions viendront. Bien-aimés, sache que le Seigneur a vaincu toi aussi, tu dois vaincre. Amen ! Pas sache que, ce sont des vents contraires. Ce sont les vents qu'on appelle les vents de la terre. Ils doivent rencontrer les vents d'ici. Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi quelqu'un avait dit un jour, un frère qui avait témoiné dit. C'était un magicien. Il voulait tuer un enfant de Dieu parce qu'il était dans un taxi. Il était dans un taxi. Alors dans ce taxi-là, l'enfant de Dieu était en train de prêcher. Parlez-vous du Seigneur, bien-aimé. Parlez-vous du Seigneur. Amen ! Parce que l'évangile devant, vous devez parler de l'évangile devant. Amen ! Quand il a prêché, alors le magicien était là. Il a senti comme si c'était l'étouffé. Il a pris sa bague magique. Il voulait mettre ça dans le corps de ses frères en crise, afin que ses frères puissent mourir. Ces magiciens témoignent. C'est donc un vent qui est sorti de ses frères, qui a repoussé ses frères. Les magiciens, les magiciens étaient allés tomber à peu près 10 000 kilomètres. Il a dit, s'il n'était pas un homme, il avait des esprits, il devait être. Donc, égrasé, bien aimé, c'est pour dire que les vents qui étaient dans ces frères-là devaient repousser. Sache que toi, tu as un vent au-delà de toi, et tu es un vent. Les murs vont se couler devant toi. Les arbres seront déracinés. Au moins, si tu comprends la connaissance de la face de Dieu. Parce que si tu ne connais pas bien les murs, tu vas commencer à pleurer partout. Alors que c'est ça, c'est ce que Salomon a dit. Il a dit, les princes marchaient sur les pieux, tandis que les esclaves marchaient sur les chevaux. il faut regarder les gens de ces mondes, ils ont beaucoup de richesses, ils ont beaucoup de biens, et les enfants, ils sont en train de souffrir. C'est cet enfant, il va commencer à souffrir. Alors que le tourbillon est là, il peut te prendre de la terre pour t'emmener en haut. Il a pris David, qui était quelqu'un, qui était un berger. Il a fait de David un roi. Est-ce que vous comprenez ? Il peut te prendre aujourd'hui bien aimé Te faire asseoir là où sont Déjà de ses membres Il est capable Est-ce que vous comprenez ? Il ne décharge jamais Entre ses mains Regarde le trône qu'il avait fait Le trône de Salomon C'était le trône d'Ivoire L'Ivoire représente la richesse Amen J'ai eu assez de temps Je voulais tout simplement dire ceci Le trône de Dieu Qui est l'Esprit de Dieu se trouve en toi Le vent de Dieu se trouve en toi Est le maître de la connaissance Et quand il y a de la connaissance Il va commencer à déclarer tes droits Et quand il va commencer à déclarer tes droits Parce que Dieu est fidèle dans sa parole Tout ce que tu demandes C'est dans sa parole Il doit accomplir ça Il dit jusque là que vous n'avez pas encore demandé Demandez Quand toi tu vas avec des autres prières Seignez mon Dieu, mon roi Bonsoir, tu dors Une petite prière de deux minutes Là c'est comme si tu ne connais pas ce que tu es Est-ce qu'en ce moment-là Tu deviendras un vent ? Non Amen Est-ce que vous comprenez ? En fin de Dieu Exercez l'Esprit de Dieu Amen Réanimez cet Esprit Lévez-vous bien-aimé Dieu veut marcher à travers toi Dieu veut prêcher les gens à travers toi Dieu veut détruire les obstacles qui se trouvent devant toi Dieu veut faire tomber les murs qui se présentent devant toi Dieu veut déraciner l'âme qui se présente devant toi Dieu veut faire un travail dans ta vie bien-aimée C'est à travers toi qui feras ce travail-là Amen Mais comprends d'abord que toi tu es un vent On ne s'est dit jamais le vent On n'emprisonne jamais les gens Oh voilà On m'a parlé dans la prophétie Nous sommes emprisonnés dans d'autres familles Dans la prison de la maladie Nous sommes emprisonnés Tout rien ne va dans la vie Bien-aimé Un enfant de Dieu qui est un vent Non Amen Alors commencez à déclarer tes trois Je m'arrête là-bas Amen Je m'arrête là-bas Bien-aimé Ça ce que Dieu est un vent C'est lui qui est né d'Esprit comme un vent Amen Lévez-vous les vents Lévez-vous les vents Bien-aimé Là je ne te dis pas ce qu'il va faire Parce que je vais parler de beaucoup de choses Amen Tu vas lever tes mains en haut Comme on appelait l'Esprit de Frédéric Descartes Vend les cieux Pour apporter la résurrection C'est comme si toi aussi tu étais mort Demande la résurrection de ta vie spirituelle Amen Demande ça à Dieu Que tu sois ressusciteux Que tu sois présent dans l'affaire de Dieu Dieu à Dieu Faites de moi un vent Parce que Jean-Claude dit Celui qui aimait l'Esprit comme un vent Et quand tu vas faire de moi un vent Partout où je vais passer Que ce soit un mille Ça va s'écrouler Que ça va de l'eau Ça va se partager Que ça va un arbre Ça va se rassurer Déclare-toi Parce que Seigneur a dit ça Viens me visiter Seigneur Fais ton travail dans la vie Prie au nom de Jésus-Christ Prie Seigneur mon Dieu Mon Roi Notre-Jer Toi qui es notre Seigneur Père Tout-Puissant Ô mon Dieu Nous savons que Quand tu fais de nous un vent Père Tout-Puissant C'est là que tu vas commencer A marcher au milieu de nos Pères-Puissants C'est là que tu vas commencer A marcher dedans De mon Seigneur Jésus-Christ Père Tout-Puissant Mon Dieu Mon Roi Regarde les vacants Contrains qui arrivent dans nos vies Regarde les vacants Contrains Les vacants de tribulation Les vacants des angoisses Les vacants des persécutions Qui nous combattent Les vacants démoniaques Les vacants de nos familles Qui viennent nous persécuter Qui viennent nous attaquer Qui viennent nous détruire Seigneur Jésus-Christ Père Tout-Puissant Mon Dieu Mon Roi Que je puisse voir Les vacants que tu as placés A moi Que je puisse voir Les vacants que tu as placés A moi Seigneur Jésus-Christ Ô mon Dieu Mon Roi Je veux Souffle Seigneur Jésus-Christ Dans ma vie Souffle Dans ma vie Seigneur Jésus-Christ Souffle avec ton vent En nord de Jésus-Christ Souffle avec ton vent Servez à Jésus-Christ En fait que le mien Puisse a découler En nord de Jésus-Christ En fait que les offres Desracines En nord de Jésus-Christ En fait que le vent Ton père Puisse arrêter En nord de Jésus-Christ En fait que le vent De l'événement Puisse est anne rané En nord de Jésus-Christ Lève-toi youää Viens à nos souffle Pour apporter la résurrection Viens à nos souffles Pour apporter la résurrection Viens à nos souffles pour apporter la résurrection viens Seigneur Jezeke dans nos vies oh Père tout Puissain mon Dieu Moura celui qui n'est le scut comme un vent fais de moi un vent et que soit invité dans les camps du monde de ténèbres visite Jésus-Christ notre Dieu Père tout ensemble fais de moi un vent pour tout temps fais de moi un vent Seigneur Jezeke fais de moi un vent Seigneur Jezeke fais de moi un vent Seigneur Jezeke oh mon Dieu Moura mon Seigneur Jezeke Suivez-moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est né d'esprit est comme un vent. Les jours de la Pentecôte, les vents impétieux vénés visiter. Il est venu s'introduire dans la vie des enfants de Dieu. Dans la vie des apôtres. Dans la vie des apôtres. Ce que vous êtes serviteux pour enseigner, pour prêcher, pour faire le miracle. Faites-moi un vent impétieux. Faites-moi un tourbillon. En fait que je sois insaisissable au nom de Jésus-Christ. En fait que les gens ne puissent pas me comprendre au nom de Jésus-Christ. Tout mire qui va se présenter devant moi. sera écoulé par ces vents-là. Au nom de Jésus-Christ. Toute rivière démoniaque qui se présente devant moi sera partagée. En fait que je puisse traverser. 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 Le destin que tu as préparé pour moi. Qu'est-ce que ça s'accomplisse dans ma vie ? Au nom de Jésus-Christ. Le tourbillon qui élève. Le tourbillon qui élève. Et avec l'élévation. Bien avec l'élévation. Dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment dans ma vie. En fait que tu as puissamment dans ma vie. Souffle ton vent. Souffle ton vent. En fait d'arrêter. Le vent de la terre. Le puissant des ténèbres. Souffle ton vent. En fait de chasser. En fait de chasser. Les forces du mal. Les puissants du diable. Qui m'attaquent. Qui m'attaquent. S'affoutoyer. Chasser. Ménacé. Par le vent d'Orient. Au nom de Jésus-Christ. Par le vent de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Viens s'en est Jésus-Christ. Avec ton vent. Pour raconter la bénédiction. Matérielle. Spirituelle. Dans ma vie. Souffle ton vent. En fait d'apporter. Le temps spirituel. Le temps de la guérison. Le temps de miracle. Le temps de prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Souffle ton vent. En fait que ce soit ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Que puisse quitter la mort. A la vie. Au nom de Jésus-Christ. Souffle ton vent. Souffle ton vent. Dans ma vie. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de mon mari. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Souffle ton vent. Souffle ton vent. Souffle ton vent. Au nom de Jésus-Christ. Pour menacer. Pour chasser. Pour refrouler. Le puissant de tes lèvres. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris maintenant Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Tu envoies ta parole pour les fesses du tout. Tu viens de parler. Seigneur. Quand tu parles. La voie de l'éternel. La voie de l'éternel. Que la voie de l'éternel. Puisse enfanté. Ce qui n'était pas là. Dans la vie de tes enfants. Qu'il soit ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Par le tout bien de Dieu. Que tu puisses te manifester. Père tout puissant. Fais des craintes. Des bonnes choses. Qu'il soit invisible. Dans les cas. Le monde est terrible. Et visite de Seigneur Jésus-Christ. Souffle ton vent. En fait de chercher tout esprit en paix. Qui nous attaque. Qui nous visite. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment. Venu ton peuple. À travers cette parole. Que cette parole devienne une vie dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. On va se prier. Amen. Que les Seigneurs vous bénissent. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.